On va commencer par la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Bonjour Kézia. Alors, en attendant que peut-être les autres nous rejoignent, je voudrais que quelqu'un, tu peux même lire, tu peux même lire, bonjour maman évangéliste et tétensile. Donc, tu peux même lire tes notes si tu veux. Mais quelqu'un peut nous faire juste un petit résumé, pas dans les détails puisque c'est long, sur le cours, sur la liturgie. C'est ce que tu as compris. Bon, même si tu ne reprends pas seulement, comme moi je l'ai dit, quoi. Non, tu peux me donner comme ça, une synthèse. Par rapport aux cours que nous avons vus, c'est que tu as retenu. Donc, sans lire même tes notes, tu donnes juste un aperçu comme ça. Ou bien tu peux lire de grandes lignes, mais tu expliques à ta façon. Là, c'est pas mal aussi. Donc, ça montre que tu as assimilé ce que nous avons vu. Puisque ce n'est pas à chaque fois que nous allons commencer, par exemple, un culte ou quoi que ce soit. Ah oui, bonjour, c'est maman. Ah, maman, t'étais déjà saliée. Ok, que Dieu te bénisse. Ok. Alors, bon, est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit résumé comme ça ? Si, peut-être, tes notes peuvent te servir à te souvenir de grandes lignes seulement, qui, involontaires, comme ça, après nous allons commencer les cours d'aujourd'hui. Là, je parle de la liturgie. Involontaires. Moi, la maille est comme je dis. Sœur Vanessa Amouva. Ou bien, évangéliste Charlène. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, évangéliste Charlène, vas-y. Oui, des grandes lignes, oui. Si tu peux aussi expliquer juste un tout petit peu. En donnant des grandes lignes. Hum. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. C'est très bien. Oui, oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Non, on n'appelle pas église de réveil, mais là, nous avons parlé de la réformulation de la liturgie culturelle des églises dites de réveil. Oui. Donc, puisque nous, nous sommes une église de réveil, dont nous voulons parler de notre liturgie, c'est ça. Puisqu'on ne parle pas de la liturgie des catholiques. Ils ont leur liturgie. Les kimbanguistes et de musulmans et tous, ils ont leur liturgie. Mais nous, l'église de réveil, nous avons aussi le nôtre. Ok. Différentes étapes d'un culte. Ok, bon, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre peut compléter? C'est très bien tout ce que tu as dit, là. C'est bon. Quelqu'un d'autre? Rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut compléter? Un volontaire. Moi, la maille, elle est. Bon, ok. Donc, je vous renvoie sur YouTube. Mikobatika TV. Vous tapez ce lémane. La liturgie. Et tous les quatre petites vidéos vont sortir. Comme ça, vous pourrez facilement vous référer. Puisque j'enregistre tout ce que nous sommes en train de dire. Malheureusement, puisque j'ai mis mes écouteurs. Donc, Google Meet n'enregistre pas. Donc, vous n'attendrez que moi. Donc, voilà. Puisque je ne peux pas faire les rappels. Ça va nous prendre encore beaucoup de temps. On risque de ne rien faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de l'homilétique. H-O-M-I-L-E-T-I-Q-U-E 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 H-O-M-I-L-E-T-I-Q-U-E-U-E-T-I-Q-U-E-U-E-U-E-Q-U-E-U-E-U-E-U-E-U-U-E-U-U-E-U-E-U-E-U-U-U-E-U-E-U-E-Y. Ok, d'accord. Alors, vous notez premièrement l'introduction. Nous allons commencer par l'introduction du cours. Nous allons commencer par l'introduction du cours. Alors, dans l'introduction, vous notez, les mots homilétiques viennent du grec homilia. Les mots homilétiques viennent du grec homilia. Homilia, ça s'écrit H-O-M-I comme Ida, L comme Léon, I encore comme Ida et A à la fin. Bonjour, soeur Maty. Maty, maman de merveille. Alors, je reprends. Les mots homilétiques viennent du grec homilia. Homilia, donc H-O-M-I-L-I-A. Vous mettez entre guillemets, homilia. Virgule. Qui signifie simplement conversation. Les mots homilétiques viennent du grec homilia, virgule. Qui signifie simplement conversation. Bonjour, pasteur Bob. Je ne t'ai pas entendu. Ah, bonjour. Tu te fais discret. Les mots homilétiques viennent du grec homilia, virgule. Qui signifie simplement conversation. Conversation, virgule. Entretien ou discours. Les mots homilétiques viennent du grec homilia. Qui signifie simplement conversation, virgule. Entretien ou discours. Point. C'est bon, je peux avancer. Les mots homilétiques viennent du grec homilia, virgule. Qui signifie simplement conversation, virgule. Entretien ou discours. Point. Là, c'est bon, je peux avancer. L'homilétique est donc l'art de communiquer. L'homilétique est donc l'art de communiquer. L'homilétique est donc l'art de communiquer. Ou la théorie de la prédication. L'homilétique est donc l'art de communiquer. Ou la théorie de la prédication. L'homilétique est donc l'art de communiquer. Ou la théorie de la prédication. Point. c'est bon j'avance ok un grand un grand un définition là déjà vous avez compris là vous avez déjà compris si on vous pose par exemple une question sur l'homéletique c'est quoi l'homéletique vous pouvez commencer déjà par donner la définition étymologique la définition étymologique qui veut dire que l'homéletique vient du grec donc on parle d'une définition étymologique donc c'est l'origine on parle de l'origine donc le mot homéletique vient du grec homilia qui signifie simplement conversation entretien ou discours donc on parle de la de l'homéletique ce n'est pas seulement dans l'église non c'est l'art de parler comment faire un discours tout s'apprend dans le monde tout 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 même chanter les musiciens vous verrez toi tu crois bien chanter mais quand tu entre par exemple à l'école de musique ont été dit que non là il faut faire les d'eau là il faut faire les les sols là tu es trop monté il faut comme ça tu vois tout ça prend donc c'est très capital alors un grand un définition la prédication et l'acte qui présente la révélation des dieux la prédication et l'acte qui présente la révélation des dieux aux auditeurs d'une façon qui leur soit approprié la prédication et l'acte qui présente la révélation des dieux aux auditeurs d'une façon qui leur soit approprié donc vous comprenez donc vous comprenez quand on prêche je pense que je dois le dire tout à l'heure mais j'anticipe déjà j'anticipe quand on prêche par rapport à la définition dit que la prédication et l'acte qui présente la révélation des dieux aux auditeurs d'une façon qui leur soit approprié donc comprenez quand vous êtes là vous pouvez avoir votre master vous pouvez avoir votre bac plus 5 mais si vous devez parler aux enfants de l'école primaire vous n'allez pas sortir des choses que vous avez appris à l'université non vous devez vous rabaisser au niveau des enfants de l'école primaire pour que votre message puisse passer amen donnez moi aussi des amen quand je dis bien que vous êtes en train d'écrire donc vous n'allez pas sortir les des trucs que vous avez appris à l'université là bas non mais les enfants de l'école primaire ne vont pas comprendre ou saisir votre message or la prédication comme nous avons dit c'est là qui présente la révélation des dieux aux auditeurs d'une façon qui leur soit approprié vous comprenez moi je sais que quand j'avais donné ma vie à christ on avait un pasteur il était journaliste les pasteurs étaient journalistes mais sa façon de prêcher il prêcher tellement bien mais le message ne passait pas puisque c'était à kinshasa le message ne passait pas pourquoi le message ne passait pas et nous amener les français journalistiques il parlait des mots là compliqué jusqu'aujourd'hui j'ai le souvenir des autres mots et pourtant moi j'ai revenu même de l'europe mais les français que les messieurs parler avec sa tonalité même son interprète ne saisissait pas mais tandis qu'il y avait d'autres personnes qui prêcher en lingala et le message était clair nous devons savoir déjà que l'homile éthique c'est l'art de communiquer donc la communication est capital mais si vous venez vous parler d'une manière dont les gens ne comprennent pas donc là c'est déjà mauvais c'est déjà mauvais 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 donc quand vous parlez vous prêchez il faut que les gens comprennent bonjour évangéliste et mimi la gloire une zone de mieux donc je pense que là c'est clair je peux donner encore l'exemple quelqu'un qui s'est converti récemment quelqu'un qui vient de se convertir vous lui parler des choses légues et regarde le soleil tout ça mais la personne ne comprendra pas c'est pour cela nous parlons des affermissements puisqu'il faut qu'une personne soit affermie une personne qui ne connaît même pas le seigneur voulu parler des dîmes des actions des grâces la personne va dire mais non cette église là ce sont des des voleurs il me parle d'argent moi je suis venu avec mes problèmes donc il faut commencer vraiment d'une manière appropriée est ce que c'est clair donc là là j'insiste vraiment sur ça puisque si vous ne communiquez pas bien même si vous dites des choses des bonnes choses mais ça ne passera pas quelqu'un qui vient de se convertir voulu parler des chandeliers les sept sceaux la personne ne comprendra pas puisque même aujourd'hui pourquoi moi jusque là je n'ai pas encore parlé de certaines choses oui il y a les sites dans la bible il y a les chandeliers dans la bible mais je vois aussi le niveau de mon auditoire je vois le niveau des gens qui sont à l'église je me dis non si je prêche ça pour le moment ça ne passera pas chaque chose à son temps il y aura un jour où je veux prêcher ce genre de message on ne prêche pas pour épater les gens quand on prêche c'est pour communiquer il faut que la commune la communication soit bonne il faut que les gens puissent vraiment retenir quelque chose j'ai eu des professeurs à l'école et pourtant c'était des bons professeurs il parlait bien non pardon il ils donnaient bien leurs cours mais malheureusement leur manière de communiquer ce n'était pas bonne donc il faut faire très très attention on ne prêche pas pour épater les gens on ne prêche pas pour que les gens vous voient on prêche pour faire passer la révélation déjà quand on parle de la révélation par rapport à la définition puisque nous avons dit la prédication est l'acte qui présente la révélation de Dieu quand on parle déjà de la révélation il faut que ça soit d'une manière claire sinon les gens n'arriveront pas à saisir la révélation puisque la révélation en elle-même c'est un mystère est-ce que c'est clair je voudrais que vous participez quand je dis c'est clair c'est la moindre des choses c'est répondre maman évangéliste tété c'est clair ok alors petit 1 là on avait une définition grand 1 maintenant petit 1 j'avais dit la prédication est l'acte qui présente la révélation de Dieu aux auditeurs d'une façon qui leur soit appropriée bon maintenant petit 1 vous notez le but de la prédication le but de la prédication s'il y a une prédication donc c'est qu'il y a un but le but de la prédication ça c'est petit 1 ok j'explique le but maintenant de la prédication le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu le but de la révélation le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu ah ça devient un peu compliqué le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu virgule le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu virgule car la seule puissance capable de les sauver est le Saint-Esprit le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu virgule car la seule puissance capable de les sauver entre parenthèses des âmes est le Saint-Esprit virgule le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu virgule car la seule puissance capable de les sauver est le Saint-Esprit virgule et le seul moyen dont il se sert est la parole de Dieu point car ou est le seul moyen dont il se sert est la parole de Dieu je reprends toute la phrase le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu car la seule puissance capable de les sauver est le Saint-Esprit et le seul moyen dont il se sert est la parole de Dieu point c'est bon le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu car la seule puissance capable de les sauver est le Saint-Esprit virgule et le seul moyen dont il se sert est la parole de Dieu point le but de tout discours est d'amener les auditeurs à prendre une résolution est-ce que vous y êtes ? c'est bon ? au sous-cœur ok je reprends toute la phrase je reprends toute la phrase le but de la prédication n'est pas de sauver les âmes mais de glorifier Dieu virgule car la seule puissance capable de les sauver est le Saint-Esprit virgule et le seul moyen dont il se sert est la parole de Dieu il faut qu'on y aille vite sinon on ne fera rien le but de tout discours est d'amener les auditeurs à prendre une résolution le but de tout discours est d'amener les auditeurs à prendre une résolution Le but de tout discours est d'amener les auditeurs à prendre une résolution Quand on parle des auditeurs, ce n'est pas de la radio Les auditeurs, c'est les gens qui vous suivent Peut-être à la radio, peut-être dans l'église Peut-être, je ne sais pas, mais les gens qui vous suivent Mais maman, là vraiment... Le but de tout discours est d'amener les auditeurs à prendre une résolution Le but de tout discours est d'amener les auditeurs à prendre une résolution Écrivez comme à l'université Faites des abréviations, sinon on n'avance pas Sinon on n'avance pas Alors, là je vais commencer à choisir Surtout, excusez-moi, tout le monde Mais je voudrais aussi mettre beaucoup d'accent sur les ministres Donc, je commencerai par évangéliste Christelle Je t'avais vu, je ne sais pas si tu es dispo Pour pouvoir nous expliquer ce que je viens de vous donner là Bonjour Voilà, merci C'est clair Alors, je prendrai aussi Pasteur Bob Pasteur Bob, est-ce que tu peux nous aider A donner un exemple sur une prédication comme ça à l'église Une prédication à l'église, par exemple Qui peut... Un style de prédication qui peut ramener les gens Ou convaincre les gens A donner leur vie à Christ Puisque là, je vais vous faire travailler Pasteur Bob Ou bien évangéliste Mimi Lagloire Oui, parce que c'est bon Oui Oui, un exemple de prédication Oui, j'écoute Un exemple de prédication Oui Oui Ok Bonjour Sarah Bonjour Blasel Que Dieu vous bénisse Alors, moi-même je vais donner l'exemple Je prends un exemple Je prêche sur Je prêche sur la répentance, par exemple Mais quand je parle de la répentance Je vous fais voir Que le salaire du péché, c'est la mort Donnez votre vie Quand vous donnez votre vie à Dieu Vous pouvez avoir ceci Vous pouvez avoir cela Puisque Christ va effacer vos péchés Et Christ dit Venez et nous allons plaider ensemble Et quand tu t'attaches à Christ Christ peut changer ta vie Regarde, il a changé la vie de Zachée Zachée qui avait des problèmes Zachée quand il s'est répentie Et tout cela La vie de Zachée a changé Et aujourd'hui Zachée A eu la paix qu'il n'a jamais eue Toi qui n'as pas la paix Si tu donnes ta vie à Christ En passant par la répentance Tu vois, moi je parle de cela Mais je glorifie Jésus J'élève Jésus Le but aussi de toute prédication C'est de lever d'abord Jésus De montrer ce que Jésus peut faire Dans une vie De donner l'exemple de personne Que Christ avait changé leur vie Tu vois, ça peut flatter quelqu'un Avec l'aide du Saint-Esprit Le Saint-Esprit convaincra la personne A donner sa vie à Christ Donc c'est ça le but Donc ça c'est juste un modèle C'est un exemple que j'ai pris Deuxième point J'ai salué Blasel et Sarah Kabouya Quand on vous dit bonjour Vous répondez bonjour Voilà, c'est bon Alors, deuxième point La prédication Donc c'est toujours petit 2 Ok, c'est bon Deuxième point Petit 2 toujours La prédication dans le Nouveau Testament Donc on va voir un peu la prédication Dans le Nouveau Testament La prédication dans le Nouveau Testament Donc petit 2 La prédication dans le Nouveau Testament Alors Le Nouveau Testament a une trentaine de verbes Pour exprimer l'idée de parler Le Nouveau Testament a une trentaine de verbes Pour exprimer l'idée de parler Donc là vous comprenez directement Que les cours et la prédication à l'église C'est différent Comme là je donne un cours Ce n'est pas la prédication Et les choses que je vous donne Ce n'est pas des choses que vous allez prêcher à l'église Non Ça c'est pour votre connaissance C'est pour ça que j'ai dit Tu peux apprendre la théologie Mais la théologie est pour toi La théologie est pour toi Ce que je vous donne là c'est la théologie Ce que je vous donne c'est la théologie Donc la théologie Te sert Toi Sert le serviteur de Dieu Mais Ce n'est pas des choses que tu dois aller prêcher à l'église Donc je disais Le Nouveau Testament a une trentaine de verbes Pour exprimer l'idée de parler Le Nouveau Testament a une trentaine de verbes Pour exprimer l'idée de parler Point Les trois les plus fréquents sont Les trois les plus fréquents sont Parmi les trentaines Donc il y a les trois qui sont les plus fréquents Si un jour on vous pose la question Est-ce que vous avez fait la théologie ? Oui Puisque là vous faites déjà la théologie C'est ça la théologie Donc les trois verbes les plus fréquents sont Double point Éwangélion C'est pour ça que je vous parle de la théologie Éwangélion Ça s'écrit É É comme Émile I comme Ignon A comme Annie N comme Noélie Je reprends É-U-A-N-G-E-L-I-O-N Éwangélion Entre parenthèses Évangéliser Éwangélion Donc veut dire évangéliser Donc vous comprenez que là vous apprenez en même temps les grecs et les hébrais Éwangélion qui veut dire évangéliser Virgile Deuxième verbe Que russo Que russo Que russo ça s'écrit K-E avec accent circonflexe R Comme romain I Comme Ignon Double S Et puis à la fin O Que russo Que russo Entre parenthèses Proclamer Que russo veut dire proclamer Et le troisième verbe C'est Didasco Didasco D-I-D-A-S-K-O O avec accent circonflexe Didasco Entre parenthèses Enseigner Donc didasco veut dire enseigner Donc si nous pouvons résumer Nous pouvons dire qu'il y a trois verbes qui sont capitales Dans la prédication dans le Nouveau Testament C'est évangéliser, proclamer et enseigner Vous avez compris ? C'est clair Quand on évangélise Quand on prêche Souvent on évangélise Ou bien on proclame Ou bien on enseigne Donc tous les dimanches on est là Il y a tous ces trois verbes qui se conjuguent Évangéliser, proclamer et enseigner Alors notez On pourrait encore citer Quelques verbes aussi Qu'on peut compléter À part les trois On pourrait aussi On pourrait encore citer Attester et témoigner Attester et témoigner Quand on prêche On atteste et on témoigne Bien aimé Bien aimé Christ est grand J'avais le corona J'ai failli mourir J'ai vu Christ venir me sauver Donc on prêche En même temps on témoigne Donc on pourrait encore citer Donc on pourrait encore citer Attester et témoigner Paracléo 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 ça s'écrit P-A-R-A-K-A-L-E-E-O Avec accent circonflexe Qui veut dire Paracléo Paracléo veut dire Exhorter et encourager Exhorter et encourager C'est ça Paracléo Ça peut vous sembler ennuyant Mais quelqu'un qui est enseigné Quelqu'un qui est formé Quelqu'un qui fait la théologie Est obligé d'apprendre Comme je dis tout à l'heure Les grecs Puisque c'est la langue d'origine C'est très capital Quelqu'un peut vous tester En vous posant par exemple Évangéliser en grec c'est quoi Toi aussi tu veux le pâter Pour montrer que Tu as aussi appris les grecs Tu lui dis simplement Évangélion La personne saura qu'en tout cas Tu es vraiment bien formé Donc c'est très capital Ça peut vous sembler un peu ennuyant Puisque je ne suis pas venu vous prêcher Non je vous forme Je vous donne une formation C'est les cours Et c'est très capital de connaître ces choses Alors notez bien Notez bien Dans le contenu général d'une prédication Dans le contenu général d'une prédication On doit retrouver les éléments ci après Dans le contenu général d'une prédication On doit retrouver les éléments ci après Un La simplicité Deux Toujours parler de Jésus Trois Veillez à ce qu'elle contienne une parole pour les non convertis Je reprends Notez bien Dans le contenu d'une prédication On doit retrouver les éléments ci après La simplicité Donc un C'est d'abord la simplicité Il faut que Quand tu prêches Tu sois simple Ne complique pas les choses Il y a des prédicateurs qui prêchent pour épater les gens qu'ils connaissent beaucoup Non Tu peux voir un prédicateur Qui prêche D'ailleurs on verra ça La différence Dans la prédication Il n'y a même pas beaucoup de versets Quand je prêche Je peux donner Un seul verset Deux versets Maximum trois versets Je m'arrête là J'explique Je tourne tout autour De ces trois versets Mais tu peux voir quelqu'un Qui fait une prédication Qui va dans des quinze versets Vingt versets Mais non c'est excessif Tu veux montrer quoi Tu veux pâter quoi Que toi Tu as une prédication Que 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 tu as une prédication Non C'est une prédication Sois simple Tu risques d'embrouiller les gens Tu risques d'embrouiller les gens Donc il faut qu'on trouve d'abord la simplicité Donc le prédicateur doit être simple Deuxièmement Il doit toujours parler de Jésus Il doit toujours parler de Jésus Puisque dans la prédication Jésus doit être au centre Tu peux témoigner Mais même dans ton témoignage Il faut élever Jésus Christ Tu vois quelqu'un qui vient Qui commence à témoigner Ah bien aimé La façon dont Dieu m'avait élevé Moi comme vous me voyez là Moi j'ai fait des voitures J'en vais comme ça Dans ma vie En tout cas j'étais dans une très bonne famille Mon père avait beaucoup d'argent Ah grâce à mon père Et ceci Mais Jésus est où ? Tu témoignes qui ? Ça c'est très mauvais Même quand on prêche Je vois par exemple aujourd'hui Il y a des pasteurs J'ai, 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 j'ai Moi comme vous me voyez J'ai ceci, j'ai cela Surtout les prédicateurs du Congo Là Tu vois D'autres nous ont dit Moi j'ai des jets Qu'on n'a jamais vus Ce site il y a des jets Mais le parking c'est l'aéroport On n'a jamais vu des jets privés là-bas A l'aéroport de Kinshasa Personne à Kinshasa n'a un jet privé Personne Même pas les politiciens Mais il y a des pasteurs qui nous ont dit Je ne veux pas citer les noms Qu'ils ont des jets privés Qu'ils ont des villas en Europe Est-ce que c'est ça prêché ? Non Sois simple, modeste Fais-toi petit Et élève Jésus Mets Jésus bien-aimé en haut Toi en bas Et troisièmement Tu dois veiller à ce que ta prédication Contienne une parole pour les non-convertis Il faut que ta prédication puisse avoir une parole Au moins Au moins une parole Pour les non-convertis Les gens qui ne connaissent pas Dieu Tu parles Tu parles Ils ne vont pas comprendre Ils ne vont rien saisir Il faut qu'il y ait quelque chose Un mot Ou deux mots Trois mots Pour les non-convertis Je prends l'exemple Comme là On est en plein séminaire On parle de quoi ? Notre séminaire Le thème c'est quoi ? J'ai oublié Brise les liens maléfiques Dans nos vies C'est bien Mais Les non-convertis Il faut qu'ils se retrouvent aussi Il faut montrer aussi Ma soeur Mon frère Peut-être tu ne connais pas Jésus Christ Tu vas briser les liens communs Jésus a dit Sans moi vous ne pouvez rien Donne ta vie à Christ Christ t'aidera A briser tes liens Tu parles des lois établies Tu dis Christ est la fin de la loi Bien-aimé Sans Jésus Donc il faut toujours Un mot Au moins Pour les non-convertis Je dis à chaque fois Que dans nos églises Aujourd'hui Nos églises dites de réveil Nous faisons Des kissimbi spirituels Nous formons Des kissimbi spirituels Pourquoi ? Puisque quelqu'un Qui vient avec des problèmes Peut-être A cause de Marie de nuit La personne vient à l'église La personne trouve Bon La personne commence à chasser Demain elle vient On va couper les liens Elle coupe des liens Mais la personne Elle ne connait même pas Jésus Elle ne connait pas Jésus Non Il faut toujours un mot Puisque en connaissant Jésus C'est à ce moment là Que les gens vont donner La vie à Christ Je vous donne l'exemple De Pierre Je vous donne l'exemple De Pierre Quand Pierre a fait La première prédication Dans l'église Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Il a parlé de Jésus Il a parlé de Jésus Puisqu'on n'a pas le temps De tout voir là Il a tellement parlé de Jésus Et Tellement les gens A été saisis Puisque les gens Voulaient aussi Le Saint-Esprit Quand les gens viennent A l'église Ils ont besoin de miracles Ces gens là Ont posé la question A Pierre Que ferons-nous ? Pierre les a dit Répentez-vous Répentez-vous Et vous aurez Les dons du Saint-Esprit Puisque la promesse C'est aussi pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont en loin En aussi grand nombre Le Seigneur Notre Dieu Les appellera Ces gens ont compris Et à la fin Plus de 3000 âmes S'étaient converties Puisque le but De la prédication C'est de ramener Les gens A donner leur vie A Christ A exhorter Ceux qui étaient abattus Maman tu es malade Il s'appelle Jehova Rafa S'il vient dans ta vie Il va enlever la malade Toujours parler de Jésus Toujours un mot Est-ce que vous comprenez Que tout s'apprend Je vous pose une question Là je pense Que vous commencez A comprendre Parce qu'il y a des gens Il y a des pasteurs Il y a des prédicateurs Qui prêchent Mais ils ne connaissent Pas ces choses Ils prêchent Mais ils ne connaissent Pas ces choses Il va venir Il fait ces choses Il fait ces choses Il fait ces choses Il demande l'argent A la fin Bon il part On n'a même pas parlé Je vous assure Beaucoup des églises Il y a beaucoup de monde Là-bas Mais ces choses Ils ne reçoivent pas Moi quand je constate L'église Je vois vraiment Que nous formons Des Kissimbi Quelqu'un qui est à l'église Mais qui ne connait Même pas vraiment Jésus Mais qui sait Comment chasser les démons Qui sait comment Les menacer Qui sait comment Envoyer le feu Qui sait comment Gêner 40 jours Mais il ne connait C'est pas Jésus C'est pour ça Jésus Christ Dira à la femme samaritaine Vous adorez celui Que vous ne connaissez pas Une maman Qui va au château rouge Là-bas Qui vole des choses Là-bas Qui est dans Des songis Une chroniqueuse De Youtube Qui insulte Maman na yo Ya maman na yo Mais elle est à l'église Est-ce qu'à l'église On leur parle De ces choses Non Vous comprenez Qu'un prédicateur Doit être équilibré Il doit se rabaisser Moi personnellement Vous me connaissez Quand je parle de Jésus Je me fasse Je lève mon roi Je lève Jésus Sans Jésus Il n'y a rien Amen Est-ce que quelqu'un A une question Puisque là On va aller Dans le deuxième point Maman Belinda Que Dieu te bénisse Est-ce que quelqu'un A une question Ou c'est clair Mais participez Participez Allons vite Ok D'accord Bon Deuxième point Oui 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 j'écoute Vous Vous avez votre part Vous avez votre part Votre part C'est d'abord De parler En parlant C'est glorifier D'abord Dieu Quand vous élevez Dieu Quand on élève Quelqu'un On parle de ses exploits De ce qu'il a fait Après cela Le Saint-Esprit Lui-même Va convaincre les gens Que d'abord Ce que vous êtes En train de dire C'est la vérité Je donne l'exemple De Pierre Que j'ai donné Tout à l'heure Pierre n'a fait Qu'il parler Et quand Pierre Parlait Il parlait de qui Il expliquait C'est Jésus-là Que vous avez Crucifié Il vous avait dit Qu'après trois jours Il va ressusciter Et ceci c'est là Aujourd'hui La promesse Qu'il nous avait faite Qu'il nous enverra Le Saint-Esprit Quand vous nous voyez Parler comme ça Prophétiser Nous ne sommes pas ivres C'est le Saint-Esprit Qui est en train d'agir Dans nos vies Si vous voulez aussi La promesse C'est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Dieu les appellera Alors les gens A été épatés Le Saint-Esprit A commencé l'oeuvre Et ils ont posé La question Que ferons-nous Pour être Et venir comme vous Ah Répentez-vous Et soyez convertis Soyez baptisés Tu vois C'est ça Il n'a pas parlé de lui Mais lui aussi A prophétiser Lui aussi a guéri Les malades Lui aussi avait Des charismes Il a témoigné Ce qu'il est C'est grâce à Jésus Vous voyez Même quand vous donnez Les témoignages Les gens doivent Comprendre Doivent voir En vous Que vous connaissez Bien la parole De Dieu Quelqu'un qui Connait vraiment Dieu Quand il témoigne Il élève Dieu Il commence A expliquer Par exemple Ses origines D'où il vient L'origine De sa maladie Et comment Jésus a commencé A agir Et s'il est Tel qu'il est C'est grâce A ce Jésus Tu vois Même les témoignages Bien aimé J'étais à l'hôpital Le médecin m'a donné Le médecin là Il est vraiment spécialiste C'est un professeur Mais où est Jésus Amen Alors Le deuxième point C'est le message Puisque là Ouais merci Là on était Dans le déficit C'est comme à l'école Voilà Deuxième point Grand point Le message Deuxième point C'est le message Deuxième point C'est le message Vous comprenez Au travers Ces choses Qu'aujourd'hui Il y a beaucoup Qui se sont fait Comme ça Prédicateurs Serviteurs De Dieu Oui Dieu peut t'appeler Mais tu dois Être formé C'est très capital Tu peux avoir Les talents Mais il faut Être formé Un prédicateur formé Est différent D'un prédicateur Non formé Puisqu'il y a La place de Dieu Il y a aussi La place de l'homme Le Saint-Esprit Vient nous appuyer Mais nous-mêmes Nous devons S'y apprendre C'est pour ça Au début De l'école De notre ministère Nous avons parlé De rechercher La science Comme la Bible Nous les recommande Alors Deuxième point Les messages Le plus important Pour qu'une prédication Aie un impact Le plus important Pour qu'une prédication Aie un impact Virgule Le plus important Pour qu'une prédication Aie un impact Virgule C'est bien sûr L'action du Saint-Esprit Comme je disais tout à l'heure Le plus important pour qu'une prédication ait un impact, c'est bien sur l'action du Saint-Esprit Ça je venais de l'expliquer tout à l'heure Point C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'apporter un message efficace C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'apporter un message efficace C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'apporter un message efficace Je reprends tout, le plus important pour qu'une prédication ait un impact, c'est bien sur l'action du Saint-Esprit C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'apporter un message efficace Point Cependant, l'instrument humain dont il se sert a aussi son importance Cependant, l'instrument humain dont il se sert a aussi son importance Cependant, l'instrument humain dont il se sert a aussi son importance Je reprends tout Le plus important pour qu'une prédication ait un impact, c'est bien sur l'action du Saint-Esprit C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'apporter un message efficace Cependant, l'instrument humain dont il se sert a aussi son importance Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? L'évangéliste m'aimé la gloire, nous sommes au mieux Tu peux nous expliquer ce que nous venons de dire ? Ok Ok, c'est pas mal Je voudrais poser la question autrement à l'évangéliste Quand on parle de l'instrument humain dont il se sert a aussi son importance Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Frère Blasel, est-ce que tu peux donner ton explication par rapport à ça ? Est-ce que Frère Blasel est toujours là ? Ok, bon, on va avancer Euh, oui Oui, vas-y Hum hum Voilà Voilà C'est la réponse que j'attendais Donc, nous comprenons que quand nous prêchons Quand nous prêchons, nous voulons que notre message puisse avoir de l'impact Nous savons, sans Dieu, nous ne pouvons rien Le Saint-Esprit est Dieu Mais La puissance du Saint-Esprit rendra notre message efficace Mais nous aussi, hommes, en tant qu'instrument que Dieu va utiliser Nous avons aussi notre importance D'abord, par exemple Préparer le message Tu dois préparer le message Je vous dis la vérité Je vous dis vraiment la vérité Je suis clair avec vous Je vous dis la vérité Je vois au moins Chez tous les prédicateurs de l'Église Et la source de vie Je vous dirais 90% Ceux qui prêchent Même ceux qui nous conduisent dans les prières Ne se préparent pas Je vous dis la vérité En commençant par les pasteurs Même les modérateurs Ils ne préparent pas Tous ceux qui transmettent quelque chose Comme les modérateurs Ils doivent se préparer en conséquence Moi, quand j'étais modérateur à l'Église Je me préparais Je me prépare dans la prière Je me prépare dans la parole de Dieu Puisqu'un modérateur Il peut donner des versets Il peut exhorter Il peut faire des choses Il se prépare même Dans la prière Il se prépare En lisant la Bible Dans la prière Il demande l'assistance du Saint-Esprit Quand je me mettrais devant Cher Saint-Esprit Aide-moi Que vraiment je puisse Conduire les gens vers Jésus-Christ Mais nous, il n'y a rien Tu vois, quelqu'un qui était en train de faire n'importe quoi Il passe Bon, allez Tu n'as même pas Tu n'as même pas préparé Non Ça ne se fait pas comme ça Tu dois te disposer Même quand on parle de la préparation On voit même la répentance Toi-même d'abord Puisque l'homme ne donne que ce qu'il a Si toi-même tu es dans les péchés Comment est-ce que tu peux Amener les gens vers Jésus-Christ ? Qu'est-ce que tu vas prêcher ? Des fois nous, nous prenons la Bible Quelques minutes Avant de commencer la prédication On revient du travail Moi je vois même des prédicateurs Tu prépares le message dans l'église En plein culte Pendant que le modérateur est en train de faire des choses Non Tout se prépare La Bible dit Est-ce que même la nature ne vous enseigne pas ? Vous savez bien aimer Les un culte C'est comme un match Nous élevons notre Dieu Au-dessus de Satan Mais dans les matchs bien aimer Nous voyons les joueurs Qui préparent leur match Ils vont à Clairefontaine là-bas Ils s'enferment là-bas Pas des femmes Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ont une compétition Mais nous, ce n'est pas notre cas Nous sommes des professionnels On vient, on sait que bon, ok Moi je sais Quand nous, on a donné la vie à Christ Il y avait des mamans Des mamans Quand je parle des mamans Des mamans Tu vois la maman Qui fait tout pour sa maison Elle prépare à manger Elle finit de manger Elle lave les assiettes Elle fait la vaisselle Elle s'occupe des enfants Tout, tout, tout Les soirs vers les 16h Comme ça Tu vas voir la maman Va prendre ses lunettes Elle va prendre sa Bible Elle va aller dans un coin de la parcelle Commencer à lire sa Bible Nous ne le faisons plus Maman, t'es-tu ce que j'ai mort ? C'est ce que j'ai dit ? Est-ce que ma maman a dit Si vous avez que vous avez des Bibles A qui peut A vous maintenant Tu n'as vendu à votre temps Mais nous, on ne le fait plus On ne le fait plus Soyez sincères vous-même Là qui me suivez Vous ne lisez même plus la Bible Quand normalement Tu dois prêcher demain Ou bien tu vas modérer demain Mais aujourd'hui Tu dois te concentrer Tu dois te préparer Même dans la répentance Tu vois Même un modérateur Même un prédicateur Qui a des problèmes Avec les gens Attends Bon dimanche Bon Après les kiltes On va voir Non Non Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit Tu vas venir invoquer le Saint-Esprit En plein kilt Non Quand tu entres dans le terrain Tu es déjà avec ton Saint-Esprit là Il est déjà avec toi Toi prédicataire C'est pour ça que des fois Nous voulons des prédications Sans substance Des prédications Qui ne sont pas convaincantes Tu vois Les messieurs Les prédicateurs Qui prêchent Qui prêchent Ou la dame prédicatrice Qui prêchent Qui prêchent Mais Vous n'êtes pas convaincu Comprenez que la personne N'est pas bien aimée Ensemble avec le Saint-Esprit Est-ce que vous avez compris ça ? Est-ce que vos m'ont A vous force Il force Il force Mais ça ne marche pas Il vous dit Dis-t'amène Non Si le message Bien-aimé Est accompagné Avec le Saint-Esprit Ce n'est pas à toi Qui diras Dis-t'amène Les gens Et même C'est pour ça Vous voyez des fois Un prédicateur Qui prêche Les gens sont debout Les gens sont là Les gens veulent les bénir Puisque le Saint-Esprit Est à l'oeuvre Le Saint-Esprit Est à l'oeuvre Donc bien aimé L'instrument humain Dont le Saint-Esprit Doit se servir A une grande importance Donc cet instrument Là doit être préparé Est-ce que c'est clair ? Bon Quelqu'un a une question ? Il n'y a pas de question Ok d'accord Bon Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Bon Il y a aussi des grâces particulières Il y a des grâces particulières Comme moi Mikubatika Moi Moi quand je prépare Le message Ça ne marche pas C'est une grâce Moi je peux dormir Vous me réveillez Vous dites Pasteur Tu dois prêcher Tel thème Ça vient automatiquement Ça c'est une grâce Je dis même A maman Liliane Ici à la maison Je dis Toi ne te compare pas A moi Toi tu dois T'es préparé Pour te préparer Tu peux lire ta Bible Tu peux mettre Des rediffusions Même de mathéa Que nous prêchons ici Je donne l'exemple Pasteur Bon Puisque c'est vous Qui êtes en train de prêcher Sur les liens Moi j'ai prêché Plusieurs fois Sur les liens La Bible dit Il n'y a rien De nouveau Sous le soleil L'apôtre Paul Nous dit Ce que j'ai récite Du Seigneur C'est ce que je vous donne Donc lui aussi Il a récite quelque part Tu peux dire Ah ah Comme il y a Séminaire sur les liens Je veux m'inspirer aussi Sur ce que Pasteur Avait prêché Ah il avait prêché Sur Facebook Ou sur Youtube Bon je vais chercher Comme ça je vais Un peu m'inspirer Mais quand tu te le verras Bien que tu t'es inspiré Par rapport à Même à Théa Mais je te dis la vérité Quand tu te mettra Débout Le Saint-Esprit Te donnera peut-être Plus que ce que moi J'ai donné Mais non On voit les gens Tu vois vraiment La personne est en train De se battre Moi quand je vois comme ça Ça me fait rire Alléluia Ok Bon maintenant On était dans Petit Grand 2 Les messages Alors Messe maintenant Point 1 Point 1 Donc on avait 1 définition 1 là c'est En chiffre romain Comme on dit 2 aussi Les messages En chiffre romain Là c'est petit 1 1 normal Alors On a parlé Cependant L'instrument humain Dont il se sert A aussi une grande importance Donc nous devons nous préparer Dans la méditation de la parole Dans la sanctification Tu t'es sanctifié Bah je suis sanctifié En pleine église Quand il vous demande Bon maintenant On va passer par la sanctification Elle même Ou lui même A des problèmes Il ne sait pas Purifier à la maison Il ne sait pas Sanctifier chez elle A la maison Il vient à l'église Bon on va se répentir Et Dieu Non Toi tu dois déjà Te préparer Puisque l'homme Ne donne que ce qu'il a Alors Maintenant on met 1 Son équipement est nécessaire L'équipement De l'instrument Que Dieu va utiliser Son équipement est nécessaire 1 Tu soulignes Petita La piété Ca sont les choses Que je viens de dire Tout à l'heure La piété Double point L'attachement à Dieu L'attachement à Dieu Elle se cultive Par des habitudes Régulières Des prières Et la lecture personnelle De la Bible Je reprends Elle se cultive Par des habitudes Régulières Elle se cultive Par des habitudes Régulières Des prières Des prières Elle se cultive Par des habitudes Régulières Des prières Et la lecture personnelle De la Bible Elle se cultive Par des habitudes Régulières Des prières Et la lecture personnelle Et la lecture personnelle De la Bible Vous voyez La lecture personnelle De la Bible Les gens qui récitent Les versets Ils n'ont pas Donc les gens Qui récitent Les versets Vous croyez quoi Nous Ils n'ont pas Envalé Ces versets Comme ça Plus que tu lis La Bible Plus que tu retiens Les versets C'est ça Plus que tu lis La Bible Plus que tu retiens Les versets Evangéliste Charlène Je voudrais Excuse-moi Mais je voudrais Te corriger un peu Sur ce que tu m'as dit Dernièrement Tu m'as dit Pasteur Là nous sommes Au temps de l'Androïde De 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 Google Nous maintenant On ne bloque plus Les versets Les versets Directement J'entre Google Non Et si tu n'as pas Ton téléphone Si tu vas quelque part On te dit Tu laisses le téléphone Puisqu'il y a des endroits Où on n'entre pas Avec le téléphone Mais tu vas parler De Jésus Christ Tu dis Que mon téléphone Est resté là-bas Bon Je n'ai pas Les versets En tête Non La Bible Dit que J'écrirai Ma parole Dans vos cœurs La Bible Dit même Qu'il y aura Un temps Où il n'y aura Même pas de Bible La parole De Dieu Sera écrite Dans le cœur Même si A Google Aujourd'hui Un enfant De Dieu Qui lit La Bible Régulièrement Bien aimé Inconsciemment Il doit commencer A retenir Des versets C'est très capital Puisqu'il y a des endroits Je donne l'exemple Dans des ministères Partout où moi Je suis allé Dans des ministères Puisque j'ai des amis Ministres Quand je vais Les rendre visite On me dit Laisse le téléphone Même le papa De Rabi Il est ministre C'est mon beau frère Quand je vais Dans son bureau On me dit Avant d'entrer Tu dois laisser Le téléphone Mais si je dois Le prêcher Là-bas Là où il est Je dis Non mais Je n'ai pas Mon téléphone Je t'enverrai Les versets Non Lise la Bible Lise la Bible Régulièrement Automatiquement Dieu va faire grâce Tu vas commencer A retenir Quelques versets Je pense qu'évangéliste Christelle m'a compris Puisqu'elle n'est pas la seule Je vois la génération Aujourd'hui Tout le monde Néglige même La Bible Les papiers Puisqu'à n'importe quel moment Je peux retrouver mon verset Il faut faire attention Donc je disais Petit a La piété L'attachement à Dieu Elle se cultive Par des habitudes régulières Des prières Et la lecture personnelle De la Bible Petit b Petit b L'authenticité Double point L'authenticité Double point C'est être en accord Entre ce que l'on pense Et ce que l'on fait Donc soit authentique L'authenticité C'est être en accord Entre ce que l'on pense Et ce que l'on fait Quelqu'un peut me lire Acte chapitre 20 Verset 18 Je disais L'authenticité Double point C'est être en accord Entre ce que l'on pense Et ce que l'on fait Acte des apôtres 20 verset 18 Qui peut me lire ? L'autre prépare Intimauté 4 verset 16 Qui peut nous lire ? Acte des apôtres Bon Sinon moi-même je vais lire Oui Acte 20 verset 18 Une autre personne Nous prépare Intimauté Chapitre 4 verset 16 Pasteur Bob Tu peux Faire la lecture Amen Amen Lorsqu'ils firent arriver vers lui Lorsqu'ils firent arriver vers lui Il leur dit Vous savez de quelle manière Depuis le premier jour Où je suis entré en Asie Je me suis sans cesse Conduit avec vous Vous voyez ? Donc là on voit l'authenticité Nous avons dit L'authenticité C'est être en accord Entre ce que l'on pense Et ce que l'on fait Je peux vous donner encore Un autre exemple De Naomi Comment Naomi était Avec les rites Ce qu'elle pensait C'est ce qu'elle faisait C'est ce qui même a attiré rites A suivre et à s'attacher A Naomi On peut lire pour terminer Par là 1 Timothée chapitre 4 Verset 16 1 Timothée Non 1 Timothée Chapitre 4 verset 16 Amen Donc vous voyez ? Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Est-ce que vous comprenez ça ? Veille sur toi-même Là c'est Paul Qui est en train de parler A son fils Timothée Comme moi je suis en train De vous parler Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Persévère dans ces choses Car en agissant ainsi Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Ceux qui t'écoutent Ceux que tu prêches Ils vont comprendre Que les choses Que tu es en train de prêcher Toi-même Tu les vis Il y a des gens Qui prêchent des choses Que eux-mêmes Ils ne vivent pas Moi j'ai dit ceci Si tu ne vis pas une chose Ne le prêche pas Puisque ta prédication N'aura pas d'impact Ton enseignement N'aura pas d'impact Sois authentique Sois authentique Sur ce que tu prêches Sur ta vie Ce que tu dis C'est ce que tu fais Et c'est que vous comprenez Puisque par là Même le Saint-Esprit Sera avec toi Même le Saint-Esprit T'accompagnera Dans ton ministère Mais si tu es Comme le pasteur congolais Non Toi tu dois être un modèle Un prédicateur Doit être un modèle C'est pourquoi Paul parle aux Ephésiens Il dit Veille sur vous-même Ou veillez sur vous-même Chez les Ephésiens Il leur demande De veillez sur eux-mêmes Mais à Timothée Il dit Veillez sur toi-même C'est aussi la sincérité Le fait de ne rien cacher C'est aussi la sincérité Vous savez Bon Des fois moi Je suis tellement transporant Moi même ma chambre Je ne cache pas Même ma chambre Il y a des pasteurs Bien-aimés Tu ne peux pas entrer Dans sa chambre Peut-être il a quelque chose A cacher Moi je n'ai rien à cacher Sinon ma vie intime Là c'était B Maintenant C Puisqu'il y a des gens Bien-aimés Je vous assure Des serviteurs de Dieu Des modératrices Des modératrices Des modérateurs Des diacres Des protocoles Des chantres De l'éternel Mais quand il va chez eux Il y a Kofi qui joue Il y a Kofi A l'homme idée Qui joue Il danse Kofi A l'homme idée Ils connaissent Quand il voit Même ceux qui le suivent Sur Youtube Bien-aimés Même sur Facebook Oh là là Quel scandale L'apôtre Paul dit Vous devez veiller Sur vous-même Point C Petit C Les sériers Les sériers C'est ressentir profondément C'est dont on parle Être sérier De l'honneur De Dieu Nous devons être Serriers Dans notre ministère Dans nos services Que nous rendons à Dieu Nous devons être Très serriers Afin que même Les gens puissent Nous considérer Bon il y a des versets Je vous donne Mais je ne lis pas Puisque le temps est parti Acte 17 Verset 16 Vous lirez après Vous méditerez sur ça Si vous ne comprenez pas La semaine prochaine Vous allez me poser des questions Acte 17 verset 16 Acte 17 verset 16 De Corinthiens 2 verset 17 De Corinthiens 2 verset 17 Et De Corinthiens 12 verset 19 De Corinthiens 12 verset 19 Petit D La Passion Petit D La Passion Double point Double point Petit D La Passion Double point L'amour excessif De la chose L'amour excessif De la chose Romains 12 12 L'amour excessif De la chose Nous pouvons dire De la chose De Dieu De la chose De Dieu Romains 12 12 Je lis Au nom de Jésus Christ Soyez patient Soyez patient Dans l'affliction Soyez patient Dans l'affliction Persévérez Dans la prière Quand on aime une chose On doit être patient On doit être patient On doit avoir même la maîtrise On doit persévérer On doit persévérer sur la chose Mais nous voyons dans nos églises aujourd'hui Quelqu'un qui vous dit Jamais Puisque quand nous voyons Dans l'amour Quand une femme aime un homme Même moi Mais la femme va patienter Va persévérer Les messieurs ne donnent pas l'argent Mais la femme est patient Elle couvre même cet homme là Des fois même Les messieurs Le bas Bas la femme Mais la femme est patient Puisqu'elle aime Quand on aime On doit avoir la patience C'est pour ça Nous disons Il faut avoir l'amour Excessif De la chose De Dieu Avant passer Moi je venais avant Mais il n'y avait personne C'est pour ça Moi je me suis aussi découragé Je commence à venir en retard Non tu n'as pas compris Tu n'as pas compris Tu prêches Tu prêches Tu prêches Mais tu ne vois pas d'impact dans l'église Non toi Sois patient Ça c'est l'oeuvre du Saint-Esprit Un jour il pourra te surprendre Un jour il pourra te surprendre Et Petit E Le courage Le courage ou l'ardiesse Le courage ou l'ardiesse Ardiesse H-A-R H-A-R D-I-E-S-E-S-E Le courage ou l'ardiesse Ça sont les choses Qu'on doit trouver Chez un serviteur de Dieu Surtout particulièrement Ceux qui se mettent devant les gens Le courage ou l'ardiesse Acte 28-31 Acte 28-31 Et acte 4-31 Acte 28-31 Et acte 4-31 F L'humilité 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 Double point L'orgueil est le plus grand danger professionnel D'un prédicataire L'orgueil est le plus grand danger d'un prédicataire L'orgueil est le plus grand danger professionnel d'un prédicataire Un prédicataire doit être modeste Un prédicataire doit être simple Un prédicataire doit être humble L'orgueil est le plus grand danger professionnel du prédicateur je vous assure il y a un pasteur qui a un grand nom au Congo il est parmi les pasteurs les plus élevés au Congo il y a je pense plus d'une dizaine d'années peut-être quinzaine d'années j'étais invité dans une église où lui il devait prêcher je vous assure bien aimé, j'étais choqué pas seulement moi même les gens qui étaient avec moi même les gens qui étaient avec moi dans ce culte là le prédicateur a commencé à nous montrer ses chaussures les chaussures qu'il avait mis les jours là ça c'est croco c'était à l'époque des francs ça coûte 22 000 francs je regarde, je dis oh là là quel prédicateur il nous a choqué grave c'est pour ça que nous disons que l'orgueil est le plus grand danger professionnel du prédicateur puisque quand tu es orgueillé tu choques même les fidèles quand tu es orgueillé donc tu prends la place de Jésus Christ puisque la seule personne qui doit être élevée c'est Jésus mais toi tu veux que toi aussi sois élevé non c'est pour ça que des fois je vous dis appelez moi frère Mico puisque toute la place je laisse à Jésus Christ les trois caractéristiques de la véritable humilité d'un prédicateur sont écrivez les trois caractéristiques véritables d'un prédicateur sont il est soumis à la parole de Dieu il est soumis à la parole de Dieu il est soumis à la parole de Dieu le prédicateur doit être soumis à la parole de Dieu ça sont les caractéristiques il doit être soumis à la parole de Dieu le prédicateur doit être soumis à la parole de Dieu je vous donne une référence le prédicateur doit être soumis à la parole de Dieu Miché 6,8 Miché chapitre 6,8 je lis au nom de Jésus Christ on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi c'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu je reprends Miché 6,8 je vais reprendre bonjour maman adorée que Dieu te bénisse je reprends Miché 6,8 on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi vous suivez bien ce que l'éternel demande de toi toi serviteur de Dieu c'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu vous avez compris ? donc un prédicateur doit être soumis à la parole de Dieu ce que Dieu lui demande c'est l'humilité un prédicateur doit être humble même quand le Saint-Esprit t'utilisera il y aura des miracles donne toute la gloire à Dieu des fois quand je dis aux gens que moi je n'ai jamais fait un miracle des fois quand il y a des témoignages à l'église même moi je suis étonné puisque moi je ne suis qu'un instrument donc je donne toute la gloire à Dieu jamais vous êtes là vous me connaissez jamais je dis que moi j'ai fait un miracle j'ai guéri une dame j'ai, 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 j'ai les j'ai, j'ai c'est l'orgueil je donne tout ça à Jésus-Christ puisque moi je ne suis qu'un simple instrument mais combien de prédicateurs vous savez ? maman viens je vais te délivrer est-ce qu'un homme peut délivrer un homme ? la délivrance appartient à l'éternel moi j'ai donné des enfants aux femmes stériles elles ont accouché j'ai délivré des gens j'ai fait marcher les paralytiques j'ai resisté les gens bon si toi tu as tout fait là où est Jésus ? où est Jésus maintenant ? qu'est-ce que Jésus a fait ? sois humble femme de Dieu, homme de Dieu est-ce que c'est clair évangéliste mimi la gloire ? c'est clair c'est clair évangéliste tété je sais que Dieu vous utilisera puissamment mais laissez l'orgueil laissez toute la place à Dieu moi j'ai une grande église est-ce que l'église t'appartient ? c'est Jésus qui a dit je bâtirai mon église donc nous devons éviter ces choses-là l'orgueil c'est très très dangereux ce n'est pas une bonne chose donc petit 1 il est soumis à la parole de Dieu petit 2 il recherche la gloire de Dieu et non la sienne c'est ce que je viens d'expliquer là il recherche la gloire de Dieu et non la sienne il recherche la gloire Paul a refusé on a voulu l'élever mais Paul a refusé non 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 pas moi c'est Jésus ce n'est pas moi il recherche la gloire de Dieu et non la sienne petit 3 il est dépendant de la puissance du Saint-Esprit 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 il y a une parenthèse bien aimée même si tu connais le message en tant qu'enfant de Dieu sois humble écris écris je vous assure moi qui est votre papa papa spirituel moi qui vous forme moi qui vous encadre je vous assure deux fois même quand vous prêchez deux fois même quand vous conduisez les prières je vous suis vous tous je vous suis vous tous si je n'étais pas en direct surtout aux prières du matin quand je me réveille je mets la rediffusion je vous suis vous tous puisque la Bible dit nous connaissons en partie la Bible nous connaissons en partie et quand je vous suis peut-être que vous ne le savez pas mais des fois il y a certaines choses que je prêche j'ai appris ça chez vous dans votre prédication au moment de la prière mais seulement avec la grâce que Dieu m'a donnée je l'amplifie tu ne sauras même pas mais je me suis inspiré sur ce que Dieu avait mis en toi puisque nous connaissons en partie mais tu verras dans nos églises des pasteurs orgueillés surtout les pasteurs tu verras les pasteurs c'est rare même pour voir des fois un pasteur qui note qui note qui note ah bah moi je n'ai pas qui n'a pas de copier non moi je connais non le moi moi je n'ai pas 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 soit humble soit modeste soit humble soit modeste il faut noter toujours comme on dit en français les paroles s'envolent les écrits restent note achète des cahiers maman mimique Dieu te bénisse puisque tu notes tellement beaucoup tu notes bien des fois même moi-même je demande mes propres notes mes propres prédications tu as tout noté tu me donnes et quand on note ce n'est pas seulement pour noter c'est pour lire et méditer chez toi à la maison Josué 1.8 que ce livre de la loi de ce loi ne pointe ta bouche médite les jours et les nuits tu dois te mettre à méditer la parole de Dieu je peux parler des liens plusieurs fois j'en ai parlé mais peut-être cette fois-là Dieu veut rajouter quelque chose ne dit pas seulement je connais je connais je connais ce qui devient je connais non je voudrais vous voir bien aimé comme des chrétiens de Béry quand on vous prêche vous notez vous notez ça peut vous inspirer je peux vous surprendre bien aimé vous dire que j'ai même mes cahiers de 1987 moi je ne veux donner ma vie à Christ en 1986 mais j'ai des cahiers de 1987 des cahiers des prophéties qu'on m'avait donné des cahiers des prédications que j'avais noté et je vous assure que parmi mes prédications il y a d'autres que j'avais aussi récits quelque part mais la manière dont moi je le prêche aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'avait donné écrivez toujours écrivez même si vous n'écrivez pas en direct à l'église mais écrivez quand vous rentrez à la maison chez vous en rédiffusion commencez à écrire bon on disait on parlait de quoi c'était un homme non non c'était ouais trois il est dépendant de la puissance du Saint-Esprit comme ça on en a déjà parlé un homme de Dieu une femme de Dieu un serviteur de Dieu une servante de Dieu doit toujours dépendre du Saint-Esprit c'est pour ça je vous ai dit il faut toujours bien aimer vous préparer il faut toujours bien aimer c'est que quand je suis de la terre il faut dépendre de qui il faut il faut il faut dépendre de ma foute il faut il faut dépendre de la vie il faut il faut il faut dans la Bible vous voyez la Bible ça fait peut-être une semaine chez le fétichaire quand il préstille à oublier cette Bible elle n'est pas à l'aise même si vous lui donnez une autre Bible il dit non moi je veux seulement il faut ma Bible il sait que cette Bible va lui amener l'onction nous notre onction dépend du Saint-Esprit donc nous devons nous préparer tu as qu'il tes deux mains aujourd'hui mets-toi dans la prière nous c'était comme ça je sais que je veux prêcher dimanche vendredi déjà je me mets en gêne même ma femme sait que en tout cas papa est en gêne il va prêcher dimanche ce n'est pas mon fait j'évoque le Saint-Esprit Saint-Esprit Souganga quand je veux me mettre devant les gens je voudrais voir des signes je voudrais voir des prodiges je voudrais voir des miracles de moi-même je ne pourrais rien mais si toi tu es avec moi vraiment ta présence se manifeste puisque ta présence n'est jamais passée inaperçue sois là cher Saint-Esprit bien de me tu prends toute une journée ou deux jours tu prie tu te prépares puisque bien de me ton ministère dépend du Saint-Esprit tu veux voir la puissance tu veux vivre la puissance de Dieu dans les cultes tu veux voir des conversions tu veux voir des miracles bien de me il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te dire Lique 24 verset 49 Lique 24 verset 49 Lique 24 verset 49 je lis au nom de Jésus-Christ Et voici J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance et d'en haut Lique 24 verset 49 je reprends encore Et voici J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance et d'en haut Bien aimé Vous voyez ce que Jésus était en train de parler de dire aux disciples Restez dans la ville Restez dans la prière Cherchez le Saint-Esprit Et moi je vous l'enverrai Quand tu te prépares pour le culte Quand tu te prépares pour la prière Tu dois prier déjà Vous savez surtout maintenant Nous sommes dans le web Nous sommes dans les réseaux Et c'est international C'est universel C'est mondial Bien aimé Les gens qui nous suivent Il y a même des occultistes Il y a des magiciens Vous savez des fois Il y a même des mauvais commentaires Vous voyez des fois même Tu prêches Il y a un marabout qui passe Il donne son adresse Donc bien aimé Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit Tu parleras comme une cymbale Comme une cymbale qui retentit Les gens vont te suivre Mais il n'y a pas la substance Il n'y a pas la substance Je vais vous avouer quelque chose Bien aimé Il y a eu ces derniers temps Ces derniers temps Il y a peut-être deux ou trois mois Je n'étais pas moi-même Beaucoup de soucis Beaucoup de pensées Bien aimé Et je ne veux plus le temps De me concentrer sur les choses de Dieu J'ai commencé même à prêcher par habitude Ça c'est un aveu bien aimé Que je vous fais J'ai commencé à prêcher par habitude J'étais tellement distrait Je suis un homme bien aimé Aujourd'hui j'ai 61 ans C'est déjà l'âge de la retraite Je vois aussi mon avenir Je vois aussi ma vie Donc trop de soucis Bien aimé Jusqu'à ce que Dieu m'a rappelé Jusqu'à ce que Dieu m'a rappelé Et vous voyez aujourd'hui Quand je prêche De vous-même Je ne sais pas si vous constatez Qu'il y a un changement Quand je prêche Ou quand je conduis la prière Parce que je me suis réproché J'ai dit non Dieu aussi m'a rappelé J'ai dit non Je ne peux pas être comme c'est mal Vous savez aujourd'hui Je prêche Je passe sur Facebook Il y a 50 personnes 40 personnes 30 personnes Pour atteindre 100 personnes C'est devenu difficile J'ai dit non Ce n'est pas normal Moi j'ai un très bon message Mais pourquoi les gens ne suivent pas Le Seigneur a commencé à me parler Tu t'es relâché Quand tu parles Bien que tu parles Des choses très très sérieuses Mais il n'y a plus la substance La substance que je parle C'est le Saint-Esprit Remets-toi avec le Saint-Esprit Quand tu commenceras à parler Tu vas voir comment Puisque l'onction attire L'onction attire Vous qui passez sur les réseaux Même si c'est la prière Vous devez commencer d'abord Par vous préparer Surtout les mamans évangélistes Vous des 6h du matin Faites-le fort La vie chrétienne C'est un sacrifice Pas seulement tu te réveilles directement Pas papa Tu fais le make-up Allez directement Tu commences Non Pas même 10 minutes Cher Saint-Esprit Quand je vais commencer Touche le cœur Touche le cœur Bien mais tu verras Quelqu'un qui est juste En train de zapper Il tombe sur toi Elle prêche bien Elle parle bien Amplifiez bien-aimé Groupe yabatoua Puisqu'il y a l'onction Est-ce que quelqu'un Comprend ce que j'ai dit J'ai fait mon aveu Vous voyez même Les larmes qui coulent J'ai fait mon aveu Bien-aimé Non Ce n'est pas pleurer pour pleurer Mais c'est juste C'est bon Puisque j'aimerais pas aussi J'ai relâché aussi Moi aussi j'ai relâché Je n'avais plus de pensée Sur l'église Donc je voyais des choses autrement Vous savez la Bible nous dit quoi ? N'attrister pas le Saint-Esprit Quelle vie tu as mené Quelle vie tu mènes Et après tu viens Prêcher les gens Soit tu es sur internet Soit tu es à l'église Tu viens faire la modération Tu es à l'église Tu es à l'église Tu es à l'église Tu es à l'église Il y a l'ourder Non Si il y a l'onction Il n'y a pas l'ourder On n'a pas chassé L'esprit de l'ourder Si toi tu es à l'onction Tu vas amener le peuple A adhérer dans ton onction A entrer dans ton onction A participer à ton onction Donc ne venez pas par formalité Nous faisons les choses De Dieu aujourd'hui Par formalité Par formalité Aïe 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 Nous faisons les choses Par formalité Surtout vous les évangélistes Excusez-moi J'ai déjà eu Quelqu'un qui m'a dit Pasteur Je n'ai pas assez La fine Mais Non Quand tu es à l'église Ma premier C'est la fine La fine La fine La fine La la fine La fine Mais Vous avez Diens La fine Mais Mais Vous 구매ez Voyez même vous même Non Tu dois te préparer En conséquence Tu te prépare Même 10 minutes bah t'as que pesa n'a qu'à facebook bah voyait bien au bia mouna va marbou à zokoma ouais mais c'est mamadou diallo boyé pour un amour pour la chance pour la boyé et appeler ce numéro à zotia commenté roana pendant que toi tu prêches donc c'est un combat combien des magiciens sont là combien de sorcières sont là j'ai des révélations que je vous ferai une autre fois je m'a montré il ya eu des pasteurs qui sont allés avec notre nom quand je parle de notre nom l'église la source des vies avec même mon propre nom à moi parce qu'il n'y a pas de chica n'est pas ça la gana moukili pouba bloqué yo ba bloqué yo pouba landa bangou na facebook ça dieu me l'a montré c'est pour cela son bon landa la prière n'a bien des fois la zone ba ke moutou a ke neki nandakwa ngana komo nairo bien mais quand vous passez vous croyez que votre impact sur facebook ça plaît à tout le monde même quand à ma membre famille mais si tu as l'onction de dieu quoi qu'ils fassent ils ne pourront rien donc vous devez toujours toujours vous préparer donc voilà alors j'ai c'était enfin c'est qu'on a vu et on a vu les petits trois petits points bon maintenant j'ai un prédicateur c'est un homme comme tous les autres un prédicateur c'est un homme comme tous les autres premier tiré premier tiré il doit avoir la maîtrise de soi la maîtrise de soi premier tiré il doit avoir la maîtrise de soi virgule il doit traiter durement son corps il doit avoir la maîtrise de soi et tiré durement son corps 1 corinthien 9 verset 27 1 corinthien 9 verset 27 paul nous dit moi je traite durement mon corps il doit savoir traiter durement son corps deuxième tiré il doit prendre soin de sa santé physique il doit prendre soin de sa santé physique je pense que ce que j'ai dit là il n'y a rien à expliquer c'est clair non ou bien il faut que j'explique donc deuxième tiré il doit prendre soin de sa santé physique tu ne dois pas montrer ta maladie à tout le monde tout ça là tu as tout le temps des malaises quand tu prêches non c'est pas bon troisième tiré il doit être propre propre physiquement préparer tes habits je ne demande pas d'être habillé cher mais tu dois être propre les mamans c'est quelque chose qui date même des 3-4 mois une personne que vous connaissez je ne vais pas citer son nom la personne c'est un homme il était à l'église il est parti mais il m'a appelé pour me dire que papa à temps que je suis à l'église tu es à l'église tu es à l'église je suis à l'église je suis à l'évangéliste je suis à l'église parce que c'est un monde je suis à l'église tu es 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 à l'église je vous dis la vérité Dieu me voit je n'ai pas voulu aussi vous le dire pour ne pas vous décourager parce que moi j'ai le matin je ne peux pas passer fais un effort fais un sacrifice servir Dieu c'est un sacrifice tu vas commencer par exemple je donne juste un exemple tu commences la prière à 6h lève-toi à 5h30 20 minutes pour surtout que tu es une femme 10 minutes même pour la prière avant de commencer les directs fais ces sacrifices là tu es une femme comment tu vas passer comme ça ? tu es un courage où tu es un oral mais je ne teλη tu es à l'église tu voies tu peux savoir des choses mais laisse Dieu puisque Dieu est le maître des tailles des circonstances alors s'il vous plaît est-ce que vous êtes fâchés vous êtes fâchés le monde alors la maîtrise de soi prendre soin de sa santé physique la propriété équilibre psychosomatique donc l'équilibre psychosomatique équilibre psychosomatique autre trait exercice physique tu dois faire aussi un peu d'exercice physique que tu ne sois pas fatigué fatigué tout le temps tu passes tu communiques déjà la fatigue eh ? non tu vas transmettre la fatigue des fois tu passes toi-même eh ngaïe eh ngaïe non tu n'as pas à pleurer le monde te regarde tu n'as pas à donner un côté négatif tu ne donnes pas un côté négatif les gens te regardent c'est le monde entier tu n'es pas dans les quatre murs c'est le monde entier qui te regarde eh bandego bosunangaku bosunangaku non tu n'as pas donné cette image là un autre petit trait s'intéresser à tous les aspects de la vie un serviteur de Dieu un prédicateur un modérateur quelqu'un qui doit parler de la part de Dieu doit toujours s'intéresser à tous les aspects de la vie vous savez je le répète tous les jours est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas donc nous comprenons par la nature bien aimée ah bonico mon an je dirai j'ai produit c'est quoi nous devons nous intéresser à tous les aspects de la vie sur la covid quand on fait les comptes rendus nous devons bien aimer nous intéresser sur je ne sais pas quoi de faits divers nous devons nous intéresser sur tous les aspects de la vie puisque nous prêchons bien aimer la vie courante mais si tu ne t'intéresses pas à tous les aspects de la vie tu ne sauras rien de ce qui se passe puisque Jésus a parlé de tout Jésus a parlé de la construction il n'était pas maçon un homme qui veut bâtir une maison doit calculer les dépenses là il parle de finances des personnes devaient construire mais l'autre a bâti sur le sable l'autre a bâti sur les rocs bien aimé il parle de la maçonnerie il n'était pas maçon Jésus dit un homme allait s'aimer dans son champ il parle bien aimé des chats lui-même il n'était pas agricultère il a parlé de tous les aspects de la vie donc c'est très très important c'est très très important bien aimé c'est très 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 important donc tu dois t'intéresser à tous les aspects de la vie quand je parle de ça il y a un homme qui s'intéressait à la faillite 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 il y a un homme passion à lui il y a un homme qui s'intéressait à tout non de ce qui est dit aussi voilà bon je ne sais pas il est midi 32 on n'a pas terminé les cours je ne sais pas si je dois m'arrêter si vous êtes pressé je m'arrête si vous voulez qu'on rajoute 30 minutes on rajoute alors on va faire un petit sondage on va voir vous voyez bien aimé les cours que je vous donne ce n'est pas que je les récits quelque part vous voyez ça c'est moi vous voyez centre missionnaire la source et les vies vous voyez centre de formation pour les ministères vous voyez homilétique vous voyez homilétique par le pasteur Miko Bachika vous voyez là il y a mon adresse en bas donc pour faire des choses comme ça il faut se concentrer quand je vous ai dit j'ai pleuré bien aimé puisque j'ai relâché c'est vrai j'écrivais beaucoup je n'écris plus j'ai abandonné même les écritures et pourtant j'ai des livres que je dois d'autres sont même vers la fin mais je n'écris plus je me suis relâché et Dieu m'a arrêté puisque l'onction n'était plus la même qu'est-ce que vous voulez je m'arrête là puisqu'il y en a encore un peu beaucoup là dans ton cotité puisque troisième point que nous allons voir c'est la préparation du message la préparation du message différents types de messages les choix du texte les textes que tu vas prêcher quelques conseils différentes parties du message les illustrations tout ça et l'application et les conseils pratiques et là on va terminer mais vous pensez on arrête là puisque là on a fait déjà 1h50 de cours 1h50 donc normalement nous devions faire 2h chaque dit ça mes vie puisqu'il faut qu'on avance aussi c'est ça bon je pense qu'on va arrêter là est-ce que quelqu'un a une question quelqu'un a une question est-ce que évangéliste est-ce que la gloire tu peux me faire des petits résumés sur ce que nous avons vu ouais attends est-ce que Blasel est là ou bien il est parti je pense là c'est parti bon ok là je voudrais Mimi la gloire Mama Tété Christelle et Pasteur Bob vous quatre les ministres je voudrais Christelle Charlène donc tous les ministres chacun va faire un petit résumé et après il y a les autres aussi et après il y a les autres faites-moi un petit rappel donc la gloire c'est bon répéter on a la gloire mais la gloire c'est bon on va peut-être comprendre donc selon que vous avez compris faites des petits rappels comme ça on va voir et puis après on va te le tirer dans les 10 minutes qui nous restent tour à tour on va voir on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 qui. C'est parti. 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 Merci. 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 Vous savez, dans nos maisons, on a des crookeurs avec les enfants. Ou ganguil ganguil balayou. Hey. 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 молодz. Nous sous reciprocalportions. Heu. Mais fais attention, l'homme ne donne que ce qu'il a. C displacing静ante. Je dis all Access Thei to Opus ge is passed away from the Saint Esprit and was Sung an exhaldenen talk to in titles Insеспix. Ce n'est pas la fois. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne te deus pas préparer. Tu ne le ne te doutes pas, Tu ne t'es pas arrangé, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de te conduire pendant que tu vas prêcher. Mais tu vas parler de quoi ? Puisque la Bible dit que même Saint-Esprit retient mal au banan mouno konayou. Mais si toi tu ne l'as pas demandé, tu commences simplement, tu prends ta Bible, tu commences, le Saint-Esprit n'est pas là. Ce que tu parles là, ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. C'est de toi-même, c'est de tes propres pensées. Ce n'est pas une bonne chose. Évangéliste Christelle. Est-ce qu'elle est partie ou elle est là ? Bon, si elle n'est pas là, évangéliste Charlène. Non plus, oui, vas-y. Vas-y, fais-nous un petit résumé sur ce que tu as compris. Je n'ai pas dit de relire tout ce que tu as dit, mais juste ce que toi tu as compris. Même si tu ne dis pas tout, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave, dis seulement ce que tu as compris. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 ... Pardon, pardon, je vais un peu insister sur quelque chose que je n'avais pas dit. Quand on parle de l'authenticité, donc je voudrais aussi dire que tu dois rester toi-même. Tu ne dois pas chercher à copier quelqu'un. Ok, vas-y. ... 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 vis-à-vis à sa vie. Pour la vie, la vie est la forme. Je suis en train de me former. 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 Mais il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Donc, il y a eu des disciples pendant 3 ans. Pour la terre, il y a eu la tyrannie. Il y a eu pendant 2 ou 3 ans. Donc, tout le monde dit vraiment que la formation est capitale. Je disais que nous avons eu 4. 6. Mon peuple est détruu parce qu'il manque de connaissance. Mais on continue verser ce que nous avons dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi, Dieu, j'ai été rejetéré. Donc, la connaissance est très attention. La nature est la qu'on enseigne. Tout le monde a été fait. Il y a eu la même chose. Il y avait 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 eu la même chose. basse et cool à taille aux arrapes son âge et d'ici on n'a pas encore tout vendre à la coco n'a miso de tirer ou y est-il à la classe de me a tomoni qui va y est kola ka nyans tout même que ça la théâtre et que ce qui sa bat basse et kola ina et on a pour la route batto a théâtre donc basse et kola nyans c'est bon ma gamin zambé ou y est-il à la thé à taille ou mouro penza donc les apes n'a ma bi zambé a pam boulabino nyans boulandi bo zang akate si dieu D'ailleurs, Dieu fera grâce, je vous donnerai des papiers, des diplômes pour vous garder jalousement pour montrer partout où vous irez que vous êtes déjà des gens qui avaient fait la théologie, vous avez fait l'école du ministère. C'est très capital et ça vous aidera. Que tu sois ministre ou pas. Donc, Dieu vous bénisse, vous tous. Donc, rendez-vous demain à l'église. Je voudrais, Kézia, que tu puisses, puisque Kézia, toi tu communiques, même si tu ne prêches pas, mais tu communiques. Donner les communiqués, c'est l'art aussi de communiquer. Communiquer avec les gens. Puisque des fois même, toi, tu peux faire aussi service des offrandes. Tu vois, donc nous tous, tels que nous sommes là, nous tous, nous devons être préparés à ça. Alors, Kézia va clôturer. Donc, je vous dis déjà pour anticiper. Bon samedi. Préparez-vous pour les cultes de demain. Que Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. Je suis aussi fier de vous. Je suis tellement fier de vous. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment donner les meilleurs de moi-même. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, je vais vraiment donner ce que Dieu a mis en moi, en vous, pour qu'un jour, vous puissiez faire ma fierté. Voilà. Alors, Kézia, tu vas te le tirer. Hum. Hum. ... 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